Cours numéro 5 Pour s'écarter des mauvaises fréquentations La cause de son égarement C'est les mauvaises fréquentations Il veut faire certains efforts Mais il est touché par cette fréquentation Et un nancé Il a conseillé Avec des nancé C'est un nancé Alors il dit Le mensou La y'achf'a عليc' ya axi En la bâctel Ida d'ach'a fait l'aube Et t'amakène L'a ni'ach'r'ud'e B'es-ceule A'r'id'e C'est très, très dur de s'en débarrasser. C'est celui qui a appliqué, pratiqué ce bâtel pendant une longue période. Au départ, c'est difficile. Mais ce qui a fait le problème, c'est le dua. Demandez à Allah, la guider, la guérison. C'est des maladies du cœur. Comme on demande la guérison quand on est touché par une maladie du corps, alors pour notre cœur, c'est une maladie. Et c'est sur ce point qu'il va insister. Donc vous dites à Allah, la guérison. Aïe, l'importance du ilm. Pour savoir que cette chose, elle est mauvaise, tu dois faire des efforts. Sur quoi est basée cette chose ? Qui c'est qui appelle à cette chose ? Le khir, il est fondé sur quoi ? Le bien. Dîner l'islam, il est fondé sur quoi ? Et tu verras que ça va te faciliter à appliquer ce bien et à délaisser le mal. Mais regarder que les côtés positifs des koufars, ne pas faire des efforts dans l'apprentissage de l'islam, ça a été le fruit, le résultat. Ils ont été attirés par les sociétés de l'Occident, et oublier la ni'ma dans laquelle ils sont fubilés des musulmans. La cause c'est ça. Les médias font tout pour promouvoir, pour propager avec les films, avec les séries, avec la musique, avec le sport. Tu trouves que ça est épaté par ça. Il y en a le monde des médias, du sport, du cinéma et l'akhir. Ce n'est pas la vraie vie, la haqiqa. Les koufars, ce n'est pas comme ça. Mais ils ne voient que ces côtés, entre guillemets, positifs pour eux, et ils sont attirés. Il n'est pas objectif, ils regardent la réalité. Dans la rue, il manque telle chose. Dans tel endroit, il manque de l'eau, de l'électricité, où il y a de la pauvreté, où il y a de l'injustice. Ils regardent ça. Et puis, il regarde ce monde virtuel. Voilà, chaque n'aoui, il est attiré par l'aula. C'est pour ça qu'il y a de la pauvreté, il y a de la pauvreté. Il y a cette propagation qu'ils font du sport gratuitement. Tu veux regarder du sport là. Ou des prix, des prix qui sont abordables pour tout le monde. Internet, c'est devenu pratiquement gratuit. Tout ce qui te propage comme divertissement, au nom de la culture et l'akhir, c'est pour notre bien. C'est pour jardiner l'islam. Léanna, il ne peut pas tout accepter. Al-qalb, c'est comme un récipient. Comme un récipient. Si ce récipient, il est rempli de bâtels, de musique, de films, de sport, de divertissement, il n'aura plus de place pour accepter le haq. Et c'est ça leur but. Ils ont colonisé les cœurs. C'est pour ça que cette étape, elle est encore plus grave. Mais avant là, avant il n'y avait pas tout ce système des médias du sport. A l'époque, il n'y avait pas là. Ils colonisaient le bilan muslim directement. Et tu trouves que les cœurs, ils étaient préservés. Même si des muslimins, ils mouraient. Et ils étaient à l'akhir. Et tu trouves que ceux qui restaient vivants, ils les détestaient. Les mahalis, ils voyaient leur char. À notre époque, ça a changé. Et c'est beaucoup plus grave. Les muslimins, ils pensent vraiment que les koufars, ils veulent notre bien. Et ils pensent vraiment que dans son pays muslim, les gens, ils veulent du mal. Son cœur, il devient malade et il a une mauvaise pensée, mauvaise opinion de son dîme. Et ils pensent que les koufars, ils sont à l'akhir. C'est exactement ce qui est arrivé à هذا le râdoul. Et nous, nous savons qu'on fait comme un mâsir, un conseil. Et nous avons beaucoup de muslims, les muslims, les muslims, ils ne savent pas la gravité à cause des fitans, à cause des choubouhats, à cause du djah. Nous, et l'Allah, on a un joueur important. Un mâsir, 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 On n'espère pas ni argent, ni récompense, si on fait ça, vous verrez, l'akhir se propage. Il va résumer un kalam, incha'Allah, profiter. Si tu veux bien comprendre les choses, regarde les fondements de cette chose. Regardez le kouf, c'est quoi ces fondements ? Regarde l'Occident, il a été fondé sur quoi ? Regarde pas tel sport, ou tel film, ou telle série, et tu penses que les koufars, ils sont à la haza. Ça, c'est de la fiction. Regarde l'islam, regarde pas l'état de certains. Il voyage dans les pays muslims, et il s'est fait voler, ou il a subi une injustice, et il conclut que l'islam, c'est qu'il cite les côtés négatifs, c'est pas ça l'insan. L'insan, c'est que tu regardes les sources, et les fondements. Il dit, Tu regardes les preuves, sur quoi elles sont appuyées, tu regardes les arguments, tu regardes les fruits. Moi, une étude bien approfondie, tu regardes qu'il y a les choses profitables, qui vont décoler de cette chose, et qu'il y a les choses nuisibles, tu regardes les deux côtés. Il dit, Objectivité, علm, science, et tu ajoutes lihat, قال, فإذا عرفت هذه الاصول, فهذا الدين, الحق, الذي دعت إليه الرسل عموما, وخاتمهم, وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم, خصوصا, قد بني وأسس على التوحيد, والتأله لله وحده لا شريك له, حبا, خوفا, ورجاءا, وَإِخْلَاسًا وَنْقِيَادًا وَإِذْعَانًا لِرُبُوِّيَتِهِ وَسْتِسْلَامًا لِعُبُودِيَتِهِ Aولا, il commence par expliquer les fondements de l'islam. L'islam, il est fondé sur le tawhid. Ça, c'est une ni'me à rime. Tant que ce musulman, c'est un mouhid, il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il aime Allah azza wa jale. Il aime d'une Allah, fafihi khair. Même s'il a des faiblesses, même s'il a des manquements dans le comportement ou autre, ça reste ton frère, wafihi khair. Et celui qui contredit هذا l'asle, il adore Allah azza wa jale. Ou il adore une créature avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mushrik ou mulhid. Même s'il fait apparaître qu'il a du khair et qu'il veut ton bien, il est à la châre. Il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas reconnu hak Allah azza wa jale, son créateur. Fa kifah ente. Fa lihada la tartar. Ne te fais pas leurrer par haula si ça plique pas, il t'est s'il veut dire d'hada la b'yam. قال, وقد d'le على هذا l'asle الذي هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية الفطرية ودلت عليه جميع الكتب السماوية وَقَرَّرَهُوا جَمِيعُ الْأَنْبِيَةِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَتْبَعُهُمْ مِنْ أَهْلِي الْعُلُومَ الْرَاسِخَةِ وَالْأَلْبَابِ الْرَزِينَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْعَالِيَةِ وَالْأَدَابِ السَّامِيَةِ أَيْ جَمِيعُ الْأَنْبِيَةِ وَالْرَسُولُ Tous les prophètes, tous les messagers ils ont appelé à ce point essentiel ce fondement التوحيد l'explication le sens de la ilaha illallah cette kalima que chaque muslim il doit prononcer on doit lui donner beaucoup d'importance c'est une ni'ma azim vivre dans un pays où les gens ils aiment cette kalima où cette kalima elle est prononcée que ce soit في المساجد, que ce soit في الادان que ce soit في البيوت المهم cette kalima elle est respectée aimée et on fait tout pour l'appliquer et montrer à ceux qui la contredit c'est une ni'ma azim مَا فِي بِلَى الْكُفْ وَيُبْرِنُ لَهَا دِي الْكَالِمَةِ cette kalima l'an et le fait de dire اللَّهُ أَكْبَرْ tout ça عندهم c'est un signe de radicalisme de djihadisme il a akhari l'an comment penser qu'ils sont à l'aché أَنْفِعْ كَلِمَةً وَأَعْضُمْ كَلِمَةً أَمَّا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَاDEE اللَّهُ أَكْبَرَ أَوْلَا إِلَا إِلَا إِلَى اللَّهَ c'est quelque chose dittout taffé normal قال وَكُلُّ أُولَئِكُ اتَّفَقُوا على أنَّ اللَّهَ مُنْفَرِضٌ بِالْوَحْدَانِيَّ مَنْعُوتٌ بِكُلِّ صِفَةٍ كَلَامٍ كَمَل مَنْعُوتَ اي مَوصُوف النَّعْتُ Tout le mémoire est une personne qui est restante. Les deux plus premiers. توحيد الأسماء والصفات والربودية قالوا أنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو توحيد العبادة فالرسل ils sont tous ils sont tous appelés وتوحيد وعبود الله ما لكم من إله غيره أي أضغي الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد قالوا أنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو فالدين الاسلامي على هذا الاصل وعليه قام وستقام c'est ça notre دين c'est fondé sur هذا tu trouves le خطأ عندما أحد المسلمين ils veulent expliquer le دين إما دكوفار إما dans les médias ils veulent expliquer le دين et ils ne citent pas توحيد ça montre جهلون Kabir expliquer le دين et ne pas citer ses fondements إما تأمَّلوا هنا العلم شخص سعدي رحمه الله سأمام في التوحيد سأمام في التفسير il explique هنا les fondements de l'islam il a commencé par le fondement le plus important التوحيد من حقق التوحيد دخل الجنة إما البعض il va expliquer l'islam لكن بشي من المدهنة والمجاملة et il parle directement des comportements الإسلام c'est respecter le voisin الإسلام c'est être honnête الإسلام c'est aider les autres ça fait partie de l'islam لكن ce n'est pas Aslouddine la preuve c'est que certains koufars ils le font ils essayent d'être honnêtes ils aident les autres ça reste des kafars là الإسلام c'est توحيد celui qui aide les autres qui est honnête c'est très très important il te montre c'est quoi l'islam après avoir expliqué les fondements de l'islam il passe au fondement des kafras donc l'islam c'est fondé sur التوحيد et c'est une ni'ma azim même s'il y a des manquements on le répète et ce توحيد il est qu'aim c'est une ni'ma et là il y a des manquements dans les pays des muslims dans ce bâle mais le taouah c'est un bilan qu'on étudie ce توحيد et on essaie de faire profiter les autres contredisent totalement ce fondement, on ne parle même pas comme a dit le chèque Sa'adi, il répète son calame, il y a beaucoup d'entre eux, ils ne croient pas en Allah, même l'existence, ils disent, il n'y a pas d'Ilah, c'est devenu des malachides, des malachides, ils pensent qu'il y a l'argent, même si, qu'ils disent, je ne crois en que ce que je vois, ils sont à l'aïda, tu lui parles de Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit des attributs, il n'y a pas d'attribut, qu'est-ce que tu veux de bien, même si, tu reconnais le voulut, on ne parle même pas l'an, comme a dit le chèque Sa'adi, il y a des attraffes, sans parler de, il a des non et des attributs, il faut lui obéir, on n'est même pas arrivé à cette étape, l'existence, et ça c'est le cas, à l'époque de l'Occident, ils étaient à la dine, mais les dernières générations, avec les révolutions qu'ils ont faites, avec la démocratie qui s'est répandue, leurs enfants, ils n'ont plus aucune base, tu ne trouveras pas, des personnes qui ont du khybr comme Ha'ulam, c'est pour ça qu'on ne doit pas regarder que nous, certains muslims font une erreur, ils voyagent dans le khybris, ils vivent ici, et ils disent, j'ai vu, ils sont gentils, quand j'ai besoin de quelque chose, je leur demande, ils me répondent, j'ai besoin d'un service, ils me le rendent, les mâles, ils ne regardent qu'eux, tu n'arriveras jamais à connaître une personne, si tu regardes par rapport à toi, il y en a peut-être qui va bien se comporter par rapport à toi, imma, il a peur de toi, imma, il espère quelque chose de toi, imma, c'est son habitude, il n'espère pas d'ajr et il n'a pas peur, il est mouhime, si tu regardes par rapport à toi, c'est très très grave, là, regarde par rapport à ton rab, est-ce qu'il croit en Allah, est-ce qu'il croit au messager, est-ce qu'il croit au Qur'an, tu verras que ta vision, elle va changer, imma, il regarde qu'eux, lakini ma rien faye, so'ala hadhal mabda'i yadam billah, et kazalik al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux juger une personne, est-ce qu'il y a al-haqwa al-houda, al-mizan sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il le suit, imma ha'ulal an kathir minhom, ils se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ils acceptent les moqueries, ou ils disent, c'est la liberté, même s'ils n'acceptent pas, ils disent là qu'ils ne vont pas interdire, ils sont libres, ça te suffit à les détester, fillahi azza wa sallam, quale, celui qui croit en Allah, qu'est-ce que tu vas espérer, quel khir, tu comptes, recevoir de lui, quale, وهؤulà, ab'عد الناس, عن عبودية الله, والإنابة إليه, وعن التخلق, بالأخلاق الفاضلة, التي تدعو إليها الشرائع, وتخضع لها العقول الصحيحة, c'est ab'عد الناس, الكفر, les occidentaux, qui sont على الكفر, c'est min, bel, c'est ab'عد الناس, عن عبودية الله, وعن التخلق الفاضلة, comme ils se sont écartés de l'ibadah, automatiquement, ils se sont écartés des bons comportements, l'ibadah, le bon comportement, il est lié avec l'adoration, ça c'est clair, comment un combe, qui ne croit plus en Allah, عز و جل, qui n'adore pas Allah, عز و جل, qui ne croit pas en son messager, صلى الله عليه وسلم, qui se moque, ou qui autorise, ou qui prétend, que c'est la liberté, de se moquer de lui, ne croit pas au Qur'an, il se moque du Qur'an, il déteste le Qur'an, comment tu penses que, ils vont avoir un bon comportement, هذا c'est بعيد, لكن بعد الناس, il pense هذا, pourquoi ? les mazali annahum, ils ne connaissent pas, les fondements de l'ordine, les bases de l'ordine, ils ne connaissent pas, les fondements des koufars, ils ne connaissent pas l'histoire, et ne pas connaître l'histoire, c'est très très grave, ça fait beaucoup de mal, avec l'histoire, tu comprends beaucoup de choses, il ne connaissent pas l'histoire des musulmans, ils ne connaissent rien du prophète, il connaît son prénom, il s'appelle Mohamed, mais si tu lui demandes un peu plus que cela, il y a du halo, il ne connaît rien de ce sahaba, il ne connaît rien de la biographie du prophète, de l'état, la situation dans laquelle il vit, il n'est rien qu'a dit que des koufars, il connaît des koufars, ce qu'il a vu à la télé, ou ses voisins, il n'est rien qu'à son entourage, il ne connaît que ça, ça va être objectif, qu'il n'est-ce pas, il n'est-ce pas, qui ne connaît pas, il n'est-ce pas, il n'est-ce pas, qu'il n'est-ce pas, qu'il n'est-ce pas, de leur kibre, qu'ils veulent faire croire qu'ils connaissent, chez un deernisme, il n'est-ce pas, en l'hakaïquai, ce n'est pas, qu'il n'est-ce pas, étonnant, qu'il n'est-ce pas, et qu'il n'était passant le tâti, et qu'il n'est-ce pas, qu'ils n'oiment, donc pourquoi il n'est-ce pas, il n'est-ce pas, qu'ils connaissent le tâti, lesquels, ils disent, et d'un de dangerement, et les connaît, Tu le vois dans leur soi-disant spécialiste. Et là, c'est l'âge qui dit l'Islam. Comme dit le Cheikh Saadi, ils n'arrivent pas au niveau de 4 000 qui ont été éduqués sur un minimum de l'île. Comme il a appris le Coran, et à un certain âge, il apprend l'usul 3, et les 40 hadiths de l'imam Nawawi, et une rissale a fait salat, car tu sors, il est à l'akhir, un enfant. Tu trouves là où certains spécialistes signés, ils mélangent tout, et au nom de la culture et de la science, il est à l'akhir. Il a conclu que pour lui, il n'y avait pas d'ordre, il n'arrivait pas à comprendre l'ordre. Pourquoi il n'y a aucun fondement sur le tafsir ? Il a commencé par le Fatiha, il n'arrivait pas à suivre. Il pensait à le muskine qu'il allait lire un livre comme les livres des êtres humains avec des histoires. il n'arrivait pas à l'akhir. Là, c'est le kitab, le kitab Allah, le sharia, les ahkams, il y a des qasas, le qasas al-anbiya, il y a beaucoup de choses. Et la révélation, elle a duré pendant des années. Lakin, vu que c'est ignorant, il pensait qu'il allait lire un livre qui a été écrit à Akadamim Bachar, il n'a rien compris. Il aurait su, ce qu'il a été révélé pendant des années. Il aurait su un ordre, il est au-Qi'fi, celui qui a cité l'ordre des soirs, des versets. Et il serait revenu à Kalamahle l'ilm. Est-ce que c'est une condition, que c'est une histoire du début à la fin ? Qui c'est qui a cité cette condition ? Lakin, vu qu'il a comparé ce livre à Kalamahle l'Irchah, pour lui, ça lui a paru étrange. Dans certains livres, qui sont enseignés à l'école dans les livres d'histoire, vous avez remarqué qu'ils font une khulasah sur l'islam. Dans certains livres, ils ont cité un livre pour des programmes qui sont enseignés dans les écoles, et parmi les piliers d'islam, les ablutieux. Ils ne donnent aucun effort. Et ça, c'est un livre. Ils présentent l'islam, l'islam, ça se divise en deux. Les sunnites et les chiites. Est-ce que ça, ça montre qu'il donne de l'importance au il ? Et ce dernier exemple, pour vous montrer, certaines choses, c'est des erreurs à cause de leur ignorance, et d'autres choses, c'est fait exprès. Mais l'islam, il n'est pas divisé. L'islam dit, l'islam, c'est tu te demandes est-ce qu'il est sérieux ? L'homme là. Lakin, ce qui est grave, c'est que tu trouves voir les gens, ils veulent comprendre l'islam indaha ou là. Prends l'exemple de l'islam de France. Est-ce qu'un kafir ne dis, qui ne croit pas en Allah, azzawajal ? C'est des malachides en Occident. Ceux qui essayent de propager l'islam de France. Il ne croit pas en Allah, il ne croit pas au message de l'akhiré. Et à la fin, il veut nous montrer c'est quoi l'islam, l'islam de France. Vous êtes des musulmans, vous vivez en France, on va vous montrer c'est quel islam. Est-ce que c'est l'islam ? Et tu trouves voir les gens, musulmans, les musulmans, ils suivent ça. Et il appelle à cet islam. Pourquoi ? Les anahoumi ne connaissent pas le fondement qu'il a cité Cheikh Nasr al-Sa'dir al-Rahimahullah. Le fondement du tawhid. Ils auraient étudié le tawhid, ça aurait ouvert les portes à tout. Tu veux comprendre ton deen ? Apprends ton deen ind al-muslimi. Tu veux comprendre ton deen ? Reviens au savoir de l'islam. Tu veux comprendre ton deen ? Apprends l'histoire. Lise les livres de l'imam al-Zahabi. Lise les livres de l'imam ibn Kathir. Lise les livres de Cheikh l'islam de Taimiyya et son élève ibn al-Qayyim. Tu veux comprendre l'islam ? Reviens au Qur'an. Il lit le tafsir de l'imam ibn Kathir rahimahullah. Le tafsir de Cheikh Sa'adi. Tu veux comprendre le tafsir étudier le tafsir étudier le tafsir de l'imam Mohammed ibn abd al-Wahhab. C'est ce que tu veux comprendre l'islam. Mais un ennemi de l'islam qui déteste ton deen va te montrer les bienfaits de ton deen fa'abd al-Wahhab. Il dit Comment il y a l'aqil fadlan an il mu'min bi-aqwalihim an il-deen fa'aqwaluhum fi-masail al-deen la-qimata laha aslam. Ta'ammalu quawlahu k'ayfa yathik al-aqil Même s'il n'a pas de ril. Comment un aqil quelqu'un qui a la raison il pourra faire confiance à un ennemi de l'islam pour qu'il lui montre l'islam ? Est-ce que t'as déjà vu un juif Yahudi Najis il déteste les muslims et les muslims ils détestent les juifs Est-ce que t'as déjà vu un juif il veut apprendre la religion juive vers un muslim Abdel Abdel l'imam ils savent que les muslims ils détestent les juifs et ils vont apprendre leur religion vers nous Pourquoi nous en tant que muslim ça serait des kafwaram qui nous montrent notre dé ça nous montre ceux qui suivent qui suivent l'islam de France là chaque ils ont un gros problème dans leur din et c'est des ignorants ils ont un problème dans la raison et ce problème quand on dit ils ont un problème ça ne veut pas dire que c'est des fous ou ils n'ont plus la raison c'est que la raison elle est dans le coeur عند le muslim et vu que le coeur il est dans le malade à cause des fréquentations à cause des choubah à cause de la faiblesse dans l'ilm ou l'ibad ce coeur il est devenu malade et il comprend il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret il s'agit elle serait résumée dans les dans les khutab yawm al-jum'a khasatan fi bilad al-kufr traduite kathalik et propagée la fiha khairun azim pour al-muslimi